Pour l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ce qui résiste attire l'homme, une condamnation sur eux-mêmes. Tout ce que Dieu a destiné comme autorité, sur la terre, dans le foyer, dans la vie, à chaque fois que l'homme blasphème, ce que Dieu a autorisé à être suprême, cette personne étant de la volonté de Dieu. Quand une femme n'est pas soumise à son mari, elle est donc la volonté de Dieu, parce qu'elle est le chef, son mari est le chef de la famille. Donc, j'entends à vous dire, vous êtes même pied d'égalité, mais je vous dis, et je vous dirai, que ceux qui m'écoutent, et ceux qui pourraient m'écouter, qu'ils sachent que, si vraiment, Dieu a dit, cela est comparté. Et si quelqu'un les respecte par son mari, en termes de son mari, et une personne autorisée par Dieu, cette femme s'expose à la sanction. Et, on parle aussi aux enfants qui ne prennent pas compte, écouter, dégarrer les préceptes de leurs parents. Ces enfants sont directement punis devant le Seigneur, parce qu'ils ont refoué les autorités familières que Dieu les a offertes. Alors, j'appelle à tout le monde, à comprendre ce que veut dire autorité. Les autorités sont des hommes que Dieu a aidés, à antinéter en grandeur, pour exercer l'œuvre selon sa volonté, et la justice selon l'équité, et que les pays aillent dans la paix, en louant, en chantant, en conchisant, en bâtissant, parce que si on est de la Grèce et de l'Éternel, il faut aussi louer l'amour que Dieu a mis en nom pour faire de cet amour la boire de nos vies.